Et avec nous, Mr. V ! Est-il nécessaire de présenter Mr. V ? Rappeur, comédien, pizzaiolo, youtubeur, un homme à qui tout réussit, c'est ce qu'on dit. Maintenant, chanteur de country, on peut le dire. Chanteur country. C'est la vidéo qui a cartonné ce week-end. Cette vidéo s'appelle Les Jones. C'est un documentaire avec Vincent Tirel et Freddy Gladiot qui est là. 24 heures, 1,5 millions de vues. L'affiche est le tueur. Même chose, là, j'ai un blockbuster. Regardez, c'est qui les Jones ? Malgré un anglais plus que parfait, ne vous y méprenez pas. Ces trois jeunes adolescents ne sont pas américains. Ils sont en réalité natifs de la région et ne l'ont jamais quitté. A tout juste 17 ans, loin des consoles de jeux et des émissions nocturnes, ils se passionnent pour le rodéo, la chasse aux gibiers, le lancer de tronçonneuses et la fabrication de bombes artisanales à partir d'anciennes clopes électroniques trouvées dans des brocantes. Préparez-vous pour un véritable voyage initiatique, celui de trois frères unis dans l'amour. L'amour du port d'âme, de la musique, du rock et de la viande. Bienvenue dans le monde des Jones. Les Jones, c'est un mini-documentaire qui retrace l'histoire d'un groupe de country. On suit le parcours de trois frères, Johnny-Claude, Johnny-Michael et Johnny-Rock. Ils viennent tous de Morto-Coulibuff à Nageville, aux Etats-Unis. C'est mon kill, hein ? C'est leur vie. C'est leur histoire. Continue. Qui sont les Jones ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Pourquoi ? Qui ? C'était un kiff que je voulais me faire depuis longtemps, de partir sur un mélange de road trip, mélangé à du documentaire, le tout sur un fond musical. C'est plein de trucs qui me parlent. Et les USA, moi, je suis un peu matrixé par ce pays. Et en fait, tout part aussi de la collaboration avec les produits Letty. Ils sont venus me voir pour me demander un concept de vidéo. Et je me suis dit que j'avais cette idée-là en tête depuis assez longtemps et que c'était parfait pour partir sur l'écriture. Et donc, avec Vincent et Freddy, on s'est posés. Et là, c'est parti naturellement. C'est allé très vite. Tout fusait assez naturellement parce que je pense que cette folie-là, quand on est à trois, déjà, c'est un peu immédiat. Mais surtout, ce concept-là nous parlait direct. Donc, ça allait tout droit. Toi, tu dis que l'Amérique, ça a changé ta vie. Quand tu étais ado, tu y allais pour un voyage. Et là, tu as pris une claque. Qu'est-ce que ça t'a ouvert, en fait ? Je pense à un regard sur le monde et le sentiment que c'est possible, en fait, de faire quelque chose, même si on ne vient pas de Paris ou qu'on ne vient pas d'un milieu artistique ou quoi. Et vu que moi, j'étais vraiment à l'opposé de ce monde-là, je pense que New York m'a motivé à me dire, bah, je ne serai pas joueur NBA, je crois. Donc, il faut faire autre chose. Ce qui me parle le plus, c'était l'art et la comédie. Donc, je pense que c'est en New York, en voyant Broadway, en voyant tout ce sens de l'entertainment qu'ils ont là-bas, que ça m'a vraiment motivé. Après, je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui. Là-bas, je me suis juste lancé en faisant des vidéos comme ça. Mais je sais que là-bas, ça m'a fait un peu tilt. Est-ce que tu pensais que ça durerait aussi longtemps ? Bien sûr. Non. Il m'a dit 40 ans, moi. 40-50 ans. Je suis à un quart. Mais non, en vrai, je ne sais pas. Non, je ne pensais pas du tout. En vrai, même, je me rappelle quand j'avais fait mes premières mille vues sur une de mes vidéos sur Dailymotion. Je prenais un peu la grosse tête et tout. Enfin, c'était... C'est fou. Je perce du fou. Je ne pensais pas que ça puisse arriver aujourd'hui à des sphères où, en 24 heures, sur la vidéo, on a fait 1,6 million. Donc, non, non, pas du tout. Et je continue à me dire que je ne vais pas réussir à faire plus pour que, justement, je continue à bosser, justement. Il n'y a rien qui a hacké encore. Parce que tu n'as jamais été en mode plan de carrière. À chaque fois que je te vois qu'il s'agisse d'un album dans la musique ou même là pour une vidéo, tu es toujours sur le kiff du moment. Oui, et je n'aime pas faire durer les projets trop longtemps non plus. J'aime bien quand ça s'arrête au bout d'un moment. Mais j'aime bien quand ce projet, par contre... Certes, ici, il me prend trois mois. Je veux qu'à la fin, il soit une bastos. Et c'est pour ça qu'on s'est pris la tête sur le montage à même 24 heures de poster. Frédéric fait encore des retours. Parce qu'il manque une riverbe à cet endroit-là et qu'il y a un plan qui n'est pas assez bien coloré. Mais parce qu'on veut aller au bout du projet à chaque fois. Donc, oui, j'aime bien un peu faire à l'instinct et pas essayer de me cantonner à un seul style. Et c'est pour ça que je me touchais à tout et que je fais des pizzas maintenant. On va en parler des pizzas. S'il vous plaît, mangez-les. J'aimerais comprendre plus quelque chose. La voix de Frédéric. Comment elle est arrivée ? Franchement, ça s'est trouvé cinq minutes avant le tournage. C'est-à-dire que sur place, on se dit... Parce que l'idée, c'était d'avoir une voix qui ressemble à une sorte de VF. C'était ça. Déjà en le faisant. Mais comme il y avait déjà des voix... Il vit que c'est la voix la plus grave du game. Vincent, il est juste en dessous. On s'est dit, pour faire un truc un peu différent, j'avais une voix un peu plus aiguë. Mais il y a vraiment les rushs du départ. J'ai même pas cette voix. On sait même pas. Vraiment, ça part... T'arrives encore à la faire ou pas, la voix ? Rires T'imagines que je vais pas la faire ? En vrai, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi. Tout le long, j'avais une voix normale. Ouais, je suis fat de cette voix. C'est un doubler. On peut communiquer avec cette voix ou pas ? Il a une petite voix aiguë comme ça. Plein de gens disaient que ça ressemble à Lorenzo. Mais en vrai, ça s'est fait à l'arrache. Ça s'est fait à l'arrache. Et ouais, j'avais peur que ça me bloque au départ. Mais finalement, ça va. Et même, si t'écoutes bien, il a jamais vraiment la même voix à chaque fois. Il y a toujours des tonalités différentes. Ça change à chaque fois. Et même, on a retiré des séquences où il avait peu du tout la voix. Il avait oublié. Il parlait comme ça. J'avais un accent alsacien. Ça colle pas en fait. Il y a Québécois. Il n'y a plus rien. La musique, c'est aussi un de tes kiffs. Là, la musique, elle est infernale. Elle est expérimentale. Elle rentre dans la tête. Et tu te dis, les mecs ont fait un morceau de country qui rentre dans la tête. Et on n'a jamais entendu de la country autotune. Ah oui. Ça n'a pas eu le choix. Si on voulait que ça soit un minimum audible, il fallait en mettre. Mais disons qu'en fait, on est partis en séminaire. Simplement, on est partis trois jours avec Freddy et Vincent. Et on a fait, comme quand je fais des séminaires pour faire mon album, tout ça, on a fait du son mais du rock avec des vrais guitaristes et un vrai batteur qui sont Guigipop et Aslak, qu'on embrasse. Et on a vraiment tout à fait, voilà, comme un vrai groupe de rock. Donc, c'était très marrant parce qu'on a pris le jeu, on a pris tout ça vraiment à cœur, à 100%. Et on faisait des top lines, on réfléchissait, on se débattait, alors que c'était sur des textes qui ne veulent pas dire grand-chose, au final, parce qu'on parle de burgers. On peut dire que c'est une ode... À l'Amérique, ouais. Ouais, au poulet frit. Voilà, c'est ça. Au chicken wings. Et à la sauce Tex-Mex. Ouais, bien sûr. Un grand auteur. Ouais, bien sûr. En écoutant des chansons country, on s'est rendu compte qu'il parlait souvent, en vrai, de pas grand-chose et souvent de chevaux. Donc, nous, on a dit, on va essayer de parler d'un truc qui nous parle plus. Et on s'est dit, ça va être la bouffe. Et cette chanson qui rentre dans la tête, elle s'appelle Burger. . Sous-titrage Société Radio-Canada . 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 puis je tombe pour flyer, et il est venu tout seul. Il est tellement déçu ! Il s'attendait à un gros concert, je pense. Il ne s'attendait pas à un truc de fou, je pense, non plus, vu No Day Game, ça n'allait pas être fou, mais en fait, il avait capté qu'on était des youtubeurs, lui aussi, donc ça lui a parlé, mais en vrai, personne n'est venu, alors qu'on a fait peut-être 300 flyers dans l'après, mais on le voit dans la vidéo, des vrais Américains, ils me disent, ouais, on va venir, pas de ce soir, pas de ce soir, on va venir, des Américains ! Et vous, vous savez qu'il allait y avoir personne, ou vous pensez qu'il allait y avoir du monde ? Au premier degré, j'étais super déçu, qui est personnelle. Parce que moi, dans ma tête, en fait, on le voit dans la vidéo, les gens vraiment nous prennent en photo, vraiment chantent avec nous les chansons, ils sont vraiment ambiancés, et nous aussi, on l'était, et moi aussi, je l'étais. Vraiment, dans ma tête, pendant 24 heures, à ce moment-là, je me disais, je suis devenu quelqu'un ! T'es peut-être une carrière ! Je suis un Jones ! Genre, on va parler de moi dans les médias locaux, tout ça et tout, et bien non, non, pas des illusions. Et le soir, je disais aux gars, mais je suis déçu, réellement, j'avais vraiment une boule au ventre et tout ! Et au final, bon, c'était un mal pour un bien, parce que je pense que ça a rendu la vidéo encore plus drôle par la nullité de la scène, quoi. Et puis nous, ça nous faisait moins stresser aussi, puisqu'il n'y avait personne, donc voilà. Est-ce que c'est kiffant, Nashville ? Parce qu'on t'a parlé de New York, mais c'est une ville où on ne va pas beaucoup. Bah, tu vois, à Cherbourg ? Ouais. Ouais, c'est pareil ! Tu as dit que tu as accepté Nashville ? En fait, en vrai, il y a un truc un peu magique dans Nashville, au cœur de Nashville, mais c'est une longue avenue. Ouais, c'est ça, ça se joue à une rue, en fait. C'est une rue où les gens y vont pour le rock, et c'est un peu le pèlerinage du rock, on s'est rendu compte de ça. Les gens, des États-Unis, viennent à Nashville pour vivre le rock à fond, guitare-batterie, ne plus rien entendre quand ils s'en vont. Et c'est ça qui est un peu fou, où, à l'intérieur de cette rue, il peut se passer tout et n'importe quoi, quoi. Mais ce n'est pas des locaux, vraiment, c'est que des enterrements de vie de jeunes filles ou des séminaires d'entreprises et tous les bars, vraiment, vivent au rythme du rock. Et c'est un peu, ils appellent ça là-bas le Nash-Vegas, parce que c'est un peu le Las Vegas, entre guillemets, du Mid-Est. Juste avec des cow-boys et des bottes, que c'est tout. On a vu les vrais locaux, les gens qui vont regarder du catch. C'est un délire, c'est un truc particulier, nous, on ne connaît pas ça. C'est drôle, parce que nous, on était habillés comme des faux Américains au milieu de ça et personne ne calculait qu'il y en ait pas. C'était normal. C'était normal. Même avec les vœux, tout, normal. Non, c'était normal. C'était normal. Les perruques sont bien faites, on est d'accord ? Très bien faites. C'est super bien. J'aimerais les avoir pour de vrai, c'est super bien. Mr V et Freddy, vous connaissez depuis très longtemps, il y a quatre ans, vos week-ends, il y ressemblait à ça. ... J'aime pas du cidre, c'est de l'alcool de ta pète. Et ce qu'il y a dans mon slip, c'est pas une cigarette. J'aime les tartes aux pommes. J'aime les tartes aux maroilles. J'adore ça. Mais ce que je préfère, c'est la tarte aux poils. Pas d'un verre au bar, je préfère un tonneau du Bordeaux. Tout dans le gosio. Tellement que je me tape un cachot et je lui mettrais tout dans le berlingon. C'est la vue que j'ai aujourd'hui, ça. C'est vrai que ça n'a pas trop évolué, en fait, en quatre ans. Notre humour est resté toujours assez primaire. C'est les mêmes sujets. Il y a une appétence pour le crac-ra. Dis le mot beauf, oui, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est parce qu'on était en séminaire d'écriture. Cette fois-ci, on écrivait un film et en fait, on a pété un plomb. Parce que quand t'écris toute la journée, au bout d'un moment, t'as envie de faire des trucs les plus basiques. Bas de plafond, vraiment possible. Et on a fait ça. Et quand est-ce qu'on fait un long métrage ensemble ? C'est prévu ou pas ? En fait, ça devait être prévu, mais le Covid nous a un peu décalé la date de production de ça. Donc là, on est sur un autre projet, mais là, c'est l'écriture. On est encore au stade d'écriture. Mais ça serait vraiment un gros projet qui est issu d'un personnage de mes vidéos. Donc ça me parle encore plus. Et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501